... Alors, je ne vais pas vous raconter 20 ans de cinéma parce que vous trouverez ça très casse-billée. Si je vous rappelle qu'en 88, quand on a réouvert la salle, les gens fumaient encore dans la salle, qu'il a fallu faire la guerre un petit peu aux cigarettes, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Vous raconter 20 ans d'association, c'est 20 ans d'assemblée générale, quelquefois triste avec 30 personnes, et puis d'autres fois houleuse, agitée, passionnée, violente même. Bon, on a connu tout ça, c'est 20 ans d'histoire. Et que quand on veut séparer finalement le cinéma dit de rapport rentable et puis le cinéma dit d'auteur, pour moi on fait une erreur parce que je crois que c'est un concept qui doit rester dans son entité complet et que c'est finalement ce qui est important et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant 20 ans. Alors je me dis qu'il y a des moments où il faut peut-être envisager de tout changer, de tout transformer, de repartir à zéro. Nous sommes des exploitants indépendants, de petits exploitants par rapport aux grandes chènes. Et notre travail, depuis toujours, a été de faire en sorte que la diversité de la culture cinématographique trouve sa place à côté d'un cinéma de loisirs, d'un cinéma de divertissement. Organiser des rencontres avec des réalisateurs, organiser des débats, des soirées à thème dont certaines sont restées dans les mémoires. Arrêtez, il ne faut pas dire au papa qui est viticulteur arrêtez de faire ça, il ne faut pas lui dire et l'accuser et lui dire attendez, vous avez perdu la tête ou quoi ? Il ne faut pas lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le devoir des gens du cinéma ou des gens des médias, c'est de dire ces choses-là. Maintenant, il faut les dire, ça suffit, il faut les dire. En 25 ans, ce sont 1.850.000 spectateurs qui ont franchi la porte du Mernos. Alors, vive le cinéma à Muret et vive le cinéma avec V.O. à Muret. Ah, mais sympathique alors ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comme un avion sans faveur ! Waouh, ça flamme pour toi dedans ! Oui, mais moi, j'adore me faire du cinéma. Ça ne m'étonne pas, tu as toujours eu une faimine à faire des films ! Sur l'écran noir de mes nuits blanches, Moi, je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Nous gavons-ci, nous gavons-là ! Dis, Janine, Oui ? Et si on se faisait un grand cinéma ? Allez, travelling panorama, un écran grand comme ça, un super public, une programmation d'enfer, un espace restauration, une avalanche de documentation. Et on t'appellerait comment, ce cinéma ? Ah oui, c'est ça le problème, tu vois. Tu t'appelles Janine, on va l'appeler cinéma Jean. C'est très généreux de ta part, mais c'est un peu court. La Croix du Sud ? Mais c'était le nom de l'avion de Jean Mermoz ? Oui, mais c'est quoi le rapport ? Mais enfin, Jo ! Clément Adair, Muret, le berceau de l'aviation. Alors, pour lui donner son envol à notre cinéma, on pourrait l'appeler le cinéma Jean, le cinéma mère, le cinéma Jean Mermoz ! Oui, oui, tu avais un canet titulé comme ça, il veut décoller notre cinéma. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada